Vous avez toujours votre ligne de base qui est sélectionnée ? Oui, parce que le piège, c'est ceci. Si avec la flèche noire, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Mais malgré tout, la palette Aspect reste. On a l'impression qu'on va pouvoir bouger et faire des choses, mais rien ne change. Et donc là, on crie au scandale. Illustrator bug. Je change mon fond et ça ne se fait pas. Vous savez ce qu'on dit ? Où se situe le bug en général ? Entre le dossier de la chaise et l'écran. Mais oui, ça veut dire qu'en général, les bugs, ce sont des erreurs de manipulation de l'utilisateur. Donc, il faut bien sélectionner la ligne de base quand vous allez modifier les choses. Allez modifier le fond éventuellement, mettez un autre fond à votre texte. Alors ici, vous avez, quand vous déployez, je ne sais pas si c'est déployé chez vous, mais quand vous déployez avec le petit triangle, vous avez le réglage d'opacité du fond. Si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir modifier l'opacité ici. Si vous cliquez là, vous avez un petit curseur. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître quand on diminue l'opacité de mon fond vert ? Le contour orange qui déborde par l'intérieur, qu'on ne voyait pas tout à l'heure, mais il apparaît. Voilà. Donc ça, il faut savoir que ça marche comme ça. Ça peut être intéressant de faire ce genre d'effet. Voilà, je vais le remettre à 100%. Alors, ce que vous pourriez essayer, c'est de mettre un dégradé sur le texte. Le dégradé, on peut modifier sa direction avec l'outil dégradé, une fois qu'il est appliqué. Non, on ne peut pas. C'est par la palette dégradée, excusez-moi. L'outil dégradé ne fonctionne pas, il faut y aller absolument par la palette dégradée. Menu fenêtres, dégradé de couleur. Et là, vous avez l'angle. Voilà, l'angle. Je vais mettre comme ça, voilà. Oui, dans le cas du texte, si on veut modifier le dégradé, l'angle, l'outil dégradé ne marchera pas. Il marche chez toi ? Ah bon, tu es dans la version 2020 peut-être de Illustrator, où ils ont amélioré les choses. Bon, mettez un fond en dégradé sur votre texte, c'est bien. Et enregistrez le document. Vous avez mis votre fond en dégradé. Ok, vous allez ajouter un nouveau fond. Ajouter un nouveau fond. Bon, il vient avec le dégradé à nouveau, mais ce que vous allez pouvoir faire, c'est choisir votre motif pour ce nouveau fond. Voilà. Vous avez le motif que vous avez créé tout à l'heure qui arrive par-dessus le dégradé. Alors, on ne voit pas grand-chose. En double-cliquant sur l'outil de mise à échelle, en décochant transformation d'objet, vous allez pouvoir modifier le motif. Voilà. Je vais le mettre à 20%. Par exemple, touche tabulation, et voilà. 20%, touche tabulation. Donc, la ligne de base doit être sélectionnée. Vous double-cliquez sur l'outil de mise à échelle. Vous décochez transformation d'objet et vous modifiez ici. Voilà. Voilà, voilà. Tiens, est-ce que le contour s'est modifié ? On dirait bien. Ouais. C'est pas génial, ça. Moi, ça change juste le taille de texte. Oui, quand vous faites ça, il vaut mieux que l'objet soit sélectionné et spécifiquement le fond. Voilà. Bien, ça, c'est amusant, intéressant. Ok, on va terminer en mettant peut-être un effet spécial d'ombre portée sur le texte. effet spécial d'ombre portée, mais il faut que je vois. Ah oui, là, il y a un problème. Il y a un problème. Tendez, tendez. Parce que si on indique qu'on travaille spécifiquement sur le fond ici, il met l'ombre portée sur le fond. Il faut indiquer qu'on travaille sur tout l'objet. Et pour ça, vous devez cliquer dans la palette Aspect en dessous de tout. Il n'y a pas un fond ou un contour qui est spécifiquement activé. Et là, vous allez pouvoir faire effet spécial ombre portée. On coche la case aperçue. Voilà, c'est ce que je voulais. Une ombre qui arrive sous tout l'objet. Ok. Voilà, voilà. Alors, attention, surtout si vous êtes un habitué de Photoshop, si vous voulez modifier l'ombre portée que vous avez mise, il ne faut surtout pas retourner dans le menu effet spécial ombre portée. Il faut cliquer sur l'hyper lien qui s'est ajouté là, dans la palette Aspect. Et là, vous allez pouvoir faire réapparaître la boîte case aperçue, cocher. Vous allez pouvoir modifier notamment. Et en général, on dit qu'une ombre portée à 40%, c'est pas mal. Donc à la place ici, je vais mettre 40%, touche tabulation. Voilà, c'est une valeur qu'on dit habituellement qui passe partout, qui marche à chaque fois, 40%. Voilà, enregistrez votre document. Merci. Merci.